Musique Yaouh petit pancha j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour mon haul Version parlée de mes achats Faits en juillet à Paris Donc du 18 juillet au 21 juillet Donc je suis restée 4 jours J'ai fait book off le premier jour A la, à côté, celui qui est à côté de la rue Saint-Anne Donc celui qui est à côté d'Opéra Et j'ai fait aussi des achats nourriture Donc je te les présenterai d'ordre de cette vidéo Et je te mettrai en barre d'infos Quelques explications sur des vidéos dégustations Voilà J'ai acheté pas beaucoup de manga Par rapport à ce que je prévoyais Parce que je suis repartie avec 40€ de budget Faute de temps je n'ai pas pu aller au deuxième book off Et faute de temps je n'ai pas pu retourner au premier book off Je prévoyais d'y retourner le mercredi Mais je n'ai pas pu donc voilà Donc j'ai oublié aussi de dire 2 points Donc premier point j'ai acheté au total 26 mangas J'en ai acheté 6 sur la Fnac A la Fnac même en boutique Achète les Léales Donc je te mettrai ici le logo Fnac Quand ça sera le cas Parce que tout le reste ça vient de book off Donc c'est plus simple Et je les ai classés dans l'ordre Donc voilà Dans l'ordre de catégorie Donc on commence avec le code de mots Pan Pan Panda et une vie en douceur Qui est un manga en 8 tomes Des éditions Nobi Nobi Si je ne me trompe pas il y en a 8 Mais j'ai un doute Donc pourquoi j'ai acheté le tome 6 J'ai les tome 1, 2 et 3 La série je sais très bien ce qu'elle vaut C'est une série justement de petites histoires courtes En fait chaque chapitre est une histoire Mais ça se continue quand même Donc voilà Donc on peut très bien le lire et reprendre Et s'arrêter etc Donc ça c'est ce que j'aime bien dans ce genre d'histoire Le problème pour moi c'est que c'est en sens français C'est en couleur Ça me perturbait un peu jamais Mais c'est pas très grave Et j'avais arrêté tout simplement Parce que à ce moment là J'étais pas trop dans le délire Mais en ce moment Comme le moral va de moins en moins bien J'ai besoin de trucs tout mignons Comme des codes de mots Pour me changer les idées Voilà Et puis comme c'est un panda Bah je Voilà l'appel du panda en fait aussi Voilà Donc par contre Pan Pan Panda Je t'ai insisté J'ai fait une vidéo il y a quelques temps Je vais la supprimer La retirer de Youtube Avant que tu vois cette vidéo All Et je referai une vidéo Très rapidement Parce que je vais essayer de compléter la série Et la relire très rapidement Je pense par contre Que ça sera pour les vacances de décembre Parce que c'est un crois du bien Voilà Donc ensuite on continue Avec la série Ta Ranta Ranta Voilà C'est très facile à dire Super Voilà Donc c'est des éditions Panini C'est une série qui est en deux tomes La série est terminée La série est toujours commercialisée C'est de Yoko Maki Le manga est de base Marqué derrière C'est Toro 05 Mais comme la série date d'il y a un moment Je pense que le prix a été évolué Moi j'ai payé ça 4 euros Chaque volume Donc je tiens à insister Sur deux points sur cette série De base J'avais prévu de la lire en 2017 Parce que je me suis fait ma liste de lecture Pour 2017 et 2018 Et comme je n'avais plus rien à lire Sur place A Paris Et pour le train du retour Je l'ai lu dans le train du retour Donc Je cherche en même temps Des belles images Voilà Les dessins ils sont juste trop beaux Donc du coup Je tiens à dire Pour cette série Je l'ai lu Je vais filmer ma vidéo Présentation aujourd'hui Vu qu'aujourd'hui J'enchaîne plusieurs vidéos Et je pense que Maximum Elle sera postée en novembre Vu que Je vous avais demandé Dans une vidéo Si ça vous gênait Que je fasse un jour Une vidéo en novembre Pour attraper tout mon retard Donc je pense que Maximum Ça sera pour novembre Voilà Donc du coup A la FNAC Le tome 22 Le tome 23 Le tome 24 Et le tome 25 De Switchgirl Ça se met comme ça Je crois Voilà En plus ces deux images Se prolongent Donc ça je trouve ça sympa Pour les deux dernières couvertures Pareil pour là On va y arriver Hop Tada Donc une série En deux tomes Des éditions Soleil C'est de Kana Nanajima L'auteur De Dangerous Love Si je ne dis pas de bêtises En tout cas la vidéo Je l'ai déjà présenté L'autre série Donc comme l'auteur Avait écrit une autre histoire J'avais prévu aussi Pareil de la lire Fin 2016 Et je l'ai lu du coup A Paris Donc pareil Vidéo très rapidement Maximum en novembre Voilà Et la qualité des éditions Par contre quand même Qui est juste au top Voilà Voilà Ensuite Un manga Dont je vais très vite passer Tu vas vite comprendre Donc je l'ai acheté A 2€ Les autres Je les ai acheté A 4€ Les Ne me repousse pas Donc cette série Je tiens à préciser Il n'y aura jamais De vidéo Conclusion De ce manga Parce que la série A été stoppée Au niveau commercialisation Que la série N'est même pas terminée En France C'est des éditions Panini Voilà Je ne vais pas dire Le nom de l'auteur Parce qu'on s'en fout Je l'ai acheté Tout simplement Parce qu'en fait C'est mon cousin préféré Celui qui habite A 1 minute de chez moi A pied Qui me l'avait acheté Et je l'ai revendu Ce volume 1 Donc du coup Pour faire semblant Que je l'ai gardé Parce que voilà C'est sentimental aussi Pour moi Qui m'a acheté un manga Qui l'a fait l'effort D'essayer Et tout ça Bref Donc du coup J'ai voulu me le racheter Parce que pour moi C'est le principe Que c'est le livre Le tome 1 De Vampire Que m'a acheté mon cousin Donc c'est vrai C'est pas le vrai Mais lui Ça lui fera très plaisir De savoir Qu'il est encore Dans mes étagères Donc on continue Dans les éditions Panini Avec Love Berish J'espère que ça se prononce Comme ça Donc voilà Les deux Premier tome que j'ai pris Donc c'était 6,95€ De base Je l'ai payé 4€ La série est en 5 tome La série Je crois que je dois L'aller en 2015 Eh 2017 pardon Et voilà C'est de Nara Aruta Et les couvertures En faisaient trop de l'oeil Voilà Donc voilà Donc par contre Ça c'est vraiment une série Où je vais respecter L'année où je me suis fixée Et voilà Et j'aime bien les dessins Alors j'ai peur de casser le livre C'est Panini Vous connaissez ce que je pense De Panini Enfin les anciens modèles De Panini Voilà Donc du coup On continue avec le manga Happy Science Non c'est juste de l'humour Je sais pas J'étais pas rapport à la couleur C'est juste que j'avais adoré Le Demander à votre cerveau De vous rendre heureux C'est écrit là En rose fluo Donc voilà La couverture Qui est très flashy C'est pas vraiment ce que j'aime Mais c'est pas grave C'est un manga Que j'ai payé 4€ Et qui vaut 6,99€ Écrit derrière Et surtout Ces éditions de soleil C'est de Miyuki Yorita Je sais pas du tout Si elle a écrit autre chose Je m'en rappelle plus Mais voilà J'avais adoré Et les éditions de soleil Il y a 95% de chance Que j'aime Ce qu'ils proposent Donc voilà La qualité de dessin Le dessin est assez simplé Mais c'est sympa Et quand même bien travaillé Voilà Donc par contre Ça c'est une série Logique Si je dis pas de bêtises Sinon ça sera Écrit à côté de moi C'est une série Que je prévoyais de lire En 2017 Donc voilà Je fais de la réserve Déjà pour 2017 Donc le manga Enfin ensemble J'ai pris le tome 1 Tout simplement Parce que c'est une série Qui est en 3 tomes Terminé au Japon Donc je l'ai acheté Tout simplement Parce qu'il était à 4€ Et que Momox le proposait aussi Mais à 4,58€ Un truc comme ça Donc j'ai économisé 50 centimes Et en plus Ça me permettait de l'avoir Très rapidement Parce que j'en ai un petit peu marre D'attendre à chaque fois une semaine Par rapport au site Momox C'est de Komomo Yamada Je sais pas du tout Si elle a écrit autre chose Donc voilà C'est des éditions d'Elko Et c'est un shoujo C'est un josei J'en suis pas très sûre De la catégorie Donc voilà Et je l'ai acheté Tout simplement aussi Pour avoir le premier tome Et pouvoir faire mon avis Et après j'achèterai sûrement Les deux derniers Quand ça sera le moment De le lire Vraiment Voilà Donc on continue avec Les seinen Donc je tiens à dire Que quasiment tous Vont être présentés Pendant le mois d'octobre Je vais les lire en septembre Mais je te les présenterai en octobre Pour faire un mois un peu Halloween Voilà Des seinen Des trucs gores Des trucs Sumi-flippants Etc Etc Donc j'ai pris Le manga Blad Qui est un manga Au nom de tomes Inconnus Pour mon cerveau Donc ici De toute façon Ils sont tous Ici C'est des dessins Comikou Je l'ai payé 5,50€ C'est de Yori Narushima Et donc Si elle est Quelque chose C'est ici Au niveau des dessins C'est correspondant A ce qu'on trouve D'habitude Chez Comikou Donc rien de très Surprenant Voilà J'espère que je vais pas Trop se payer Voilà Donc on enchaîne Avec du coup Les deux premiers tomes De Kamen Teacher Black Donc la suite Si je me trompe pas C'est vraiment la suite De la série Kamen Teacher Je crois que c'était ça Le titre Sinon Toutes les infos sont A côté de moi Si je me plante Donc c'est des éditions Pika Eux ils le classent En Shonen Moi je le classe En Seinen Personnellement C'est un manga Qui est en Plusieurs tomes La série n'est pas terminée Encore Ni au Japon Ni en France Il me semble Et je les ai payé 5,50€ Moins cher Qu'à Momox Légèrement Et surtout Pourquoi ? Parce que Proximité Parce que je fais Travailler aussi Au coffre Voilà Une boutique En France Bref C'est donc De Toru Fujisawa Donc l'auteur de GTO Au cas où Ça parle pas forcément Voilà Et cet auteur là Je l'adore Je le surkiffe Il y a qu'une seule série Où j'ai eu du mal Mais je lui redonnerai Une chance plus tard Et pourquoi J'ai acheté Les deux premiers tomes Tout simplement Parce que C'est une série Que j'ai sûre Kiffée en saison 1 Si Toru Fujisawa Je peux y aller Les yeux fermés Et acheter Deux tomes d'un coup Voilà Et j'aimerais bien Une image Bon bah J'ai montré Une image En couvert Voilà Donc on continue La vidéo du coup Avec une série Que je vais lire du coup En septembre Et te présenter En octobre On va parler de la série Le berceau des esprits Qui est une série En 5-6 tomes Un truc comme ça Je sais plus trop Donc à côté C'est de Kei Sanabe Donc l'auteur aussi De Cette série Erased Un truc comme ça Bref J'en parlerai après Et aussi C'est de l'auteur De L'île de Ozuki Un truc comme ça Que j'ai présenté Il n'y a pas très très longtemps Sur la chaîne Donc voilà Je te mettrai les liens Des vidéos Dont je parle En barre d'info Et en i Et donc du coup Voilà J'ai acheté les deux premiers tomes Tout simplement Parce que j'avais déjà Plutôt apprécié Quand même L'univers de l'auteur J'avais lu Il me semble Les premières pages Et de toute façon Voilà J'avais envie vraiment D'acheter les deux premiers tomes Pour faire directement Un vrai avis Plutôt que m'arrêter Sur un tom Surtout dans ce genre d'histoire Donc du coup Côté dessin Je connais déjà Vu que j'ai déjà lu Une oeuvre de cet auteur Et ça reste vraiment Le même type de dessin Par contre L'image Est un petit peu Trash C'est dans CNN Mais je ne spoil Rien du tout Parce que c'est Les trois Quatre premières pages Du début Voilà Elle a une main dans la main Ne pas montrer Une image gore C'est un peu galère On va montrer ça Voilà Ensuite du coup Dernier CNN J'ai pris les deux premiers tomes Du coup de Erased Je ne sais pas du tout Comment ça se prononce Alors il va falloir Me le dire rapidement Parce que Je l'ai en septembre Je vais faire la vidéo Sûrement en septembre aussi Et le présenter en octobre Donc du coup C'est un CNN Il est en Pas beaucoup de tomes Moins de 10 Ça c'est sûr Je mettrai à côté de moi De toute façon C'est le KSNAB Donc du coup Le même auteur J'ai lu les premières pages En estrait Et ça m'avait plutôt plu Donc voilà Et puis j'aime bien l'auteur Je l'ai dit J'aime bien son univers Donc Et toujours le même type De dessin Voilà Avec 4 yaoi Donc 4 petites yaoi Donc on commence avec Bonze Si je ne me trompe pas C'est de Toko Kawaii Donc un auteur Que j'ai déjà présenté Sur cette chaîne C'est l'auteur De Jusqu'au coin de la rue Café Laté Et le manga Cut Cut Que j'ai dû présenter Il y a très très peu de temps Et Jusqu'au coin de la rue Café Laté Il était dans une vidéo double Donc voilà Donc forcément Je l'ai acheté Il était du coup A la FNAC A 5,95€ Du prix de base Et du coup Je l'ai payé moins cher Alors déjà Première point C'est un manga A acheté à la FNAC Mais il date à mon avis Parce qu'il est bien bien chaud Voilà Alors il a eu des problèmes Au niveau du dessin C'est toujours pareil Assez Bon voilà Je ne sais pas quoi dire Moi j'aime bien Ça ne me gêne pas Mais Par contre celui-là Ça a l'air d'être du vrai Vrai 16+, Voilà On continue la vidéo Du coup avec une série Qui est sortie Il n'y a pas très très longtemps Donc je suis encore dans les temps Pour le présenter Mais si je vais sûrement Le présenter en novembre Youpi C'est Café Men Donc la couverture M'avait fait de l'oeil Le résumé M'avait fait de l'oeil Le dessin M'avait fait de l'oeil Et voilà Donc j'ai tout aimé Et le mec Il est trop beau Il est trop stylé Voilà Moi j'aime bien Alors sans montrer D'autres pages Alors par contre Je tiens à dire Que quand j'ai posté La photo de mes achats Donc de la Fnac Il y avait ce manga là Et une abonnée M'a dit du coup Que elle Elle n'avait pas aimé Donc par contre Même si moi Je n'aime pas Vu que je surkiffe le dessin Si l'auteur a écrit autre chose Je pense quand même Que je laisserai une chance A cet auteur Parce que voilà Le dessin est top On continue la vidéo Du coup Avec un Yaoi Qui sortait aussi Il y a très peu de temps Le titre va être écrit Juste au dessus Parce que là C'est imprononçable Et invisible Donc Petite anecdote Donc la série Est sortie il n'y a pas longtemps Quand c'était en précommande Je n'avais pas le temps De le précommander Et quand il est devenu Disponible en France Et bah malheureusement Il était en hauteur de stock Pendant plus de deux semaines Sur Amazon Donc du coup Quand je l'ai vu A Bookoff J'ai craqué dessus directement Il était à 5,50€ Au lieu de 7,95€ C'est de Komashi Katsura Donc par contre Je ne sais plus du tout Si l'auteur a écrit autre chose Ou pas Donc voilà Par contre C'est du public averti 16+, Et vraiment 16+, Apparemment D'après ce que j'en ai aperçu Des images sans spoil C'est possible ? On continue et donc termine la vidéo Avec une série qui est apparemment En deux tomes Si je ne me trompe pas Des éditions Asuka C'est Lovely Teacher De Nase Yamato Donc je les ai payés 5,50€ chacun Et donc pareil Je vais les lire prochainement Par contre Je tiens à dire un truc Donc je vais vérifier Par moi même Mais je sais qu'il y a une abonnée Qui a mis un commentaire Par rapport à ma photo De mes achats Et apparemment Ce serait la suite D'une autre série Donc j'aimerais bien Si quelqu'un est au courant Mettre des informations En commentaire Parce que ça m'aiderait vraiment A ne pas faire de bêtises Donc du coup On termine avec Les deux dernières catégories La bouffe asiatique Et on termine en rave Du coup par deux Cosmetics asiatiques Que j'ai pu acheter Donc tout vient de la rue Saint-Anne Je te mettrai les adresses En barre d'infos Donc c'est rue Saint-Anne à Paris C'est à côté de Opéra Et de l'arrêt de métro 4 septembre Pour te donner à peu près une idée C'est aussi à côté du Bukov A une rue à côté En perpendiculaire Donc Il y a un des deux magasins Magasins Ace Qui met les prix sur ces produits Donc je peux te les citer Ceux qui ne viennent pas de Ace Je te mettrai le prix à côté de moi Parce que je n'ai pas le ticket de caisse Voilà à côté de moi Donc ça C'est donc un 1,04€ Ce sont des chips à la banane J'ai découvert via Candy San Donc ça non Je ne l'ai pas découvert avec Candy San Mais j'ai découvert via le site Candy San En faisant des vidéos dégustations Que même si je n'aimais pas forcément un aliment Comme ça Comme la banane en soi Et bien j'arrivais des fois A aimer quand même les produits Modifiés on va dire Avec des goûts d'aliments Que je n'aime pas forcément en vrai Et aussi J'ai craqué à cause du packaging Qui est juste trop mignon Et voilà Donc un 1,04€ ça j'ai dit Ensuite ceci Les Honneton Tong Donc ce sont des produits toujours coréens Ah oui par contre J'ai oublié de dire 80% quasiment de mes produits sont coréens Que j'ai acheté Donc Honneton Tong C'est 1,83€ Donc c'est toujours le magasin Ace Je l'ai acheté tout simplement Parce que c'est marrant Des patates au miel Et aussi qu'une youtubeuse Lien en i Ça doit être ici Et en barre d'info A fait une vidéo dessus J'ai vu absolument toutes les vidéos De cette youtubeuse Je te la conseille Et donc du coup C'est une fille qui vit en Corée A Séoul Et donc qui est française Et qui a présenté ça en vidéo Donc j'ai voulu tester On continue du coup Avec une canette Que j'ai payée à 90 centimes Donc par contre Je n'ai pas pu acheter Les autres parfums Je voulais Mais comme il y avait Ma mousse à côté Qu'elle a regardé les calories Elle n'a pas voulu Que je prenne Voilà Donc c'est une canette Donc c'est une boisson A base de riz Il y avait une boisson A base de cannelle Et une boisson A base de raisin Vert Il y avait autre chose aussi Mais je ne me rappelle pas De ce que c'est Donc j'ai pris C'est le moins de calories Voilà Donc c'est toujours coréen Et voilà Et la youtubeuse Justement de tout à l'heure Oulala Séoul En a déjà parlé aussi Dans une de ses vidéos Donc j'ai voulu encore plus tester Donc là Ce sont des bonbons Que j'ai pris du coup Pas à Ace Market Mais à la deuxième boutique Donc ce sont des bonbons Goût citron Il y avait marqué aussi Qu'il y avait la vitamine C Donc voilà C'est pas forcément pour la vitamine Mais par rapport au goût Et donc j'ai réussi à en trouver Un autre goût Du coup C'est à la pêche Donc pareil Je me suis dit Ça pourrait être sympa à tester Donc ça Ça sera ensemble Dans une vidéo J'ai pris du coup aussi Des trucs Je sais pas trop ce que c'est Je demanderai Parce que j'ai une de mes amies Qui vit actuellement en Corée Pendant 6 mois Donc je lui demanderai De me traduire un peu tout ça Avant de faire la vidéo Donc j'ai pris des bonbons Du coup Au goût pêche Et au goût pomme Apparemment Il n'y aurait que 6% de goût Du fruit Mais ça c'est pas grave Et voilà Ça m'a fait de l'oeil Le packaging Corée Tout ça Voilà Donc ça par contre C'est un produit Que l'on peut retrouver Normalement sur Candy San En tout cas Le packaging Et la bestiaire Me disait quelque chose Et voilà L'apparence du gâteau Je l'ai acheté Pourquoi ? Parce que déjà C'est Un gâteau apéro Le truc était soldé Quand je l'ai acheté Et j'avais envie De changer un petit peu Les produits coréens Et là Ça avait l'air d'être Plus jappe Donc Je me suis dit Pourquoi pas Donc 2 bonbons Que j'ai acheté du coup A Ace Market Donc je les ai payés 1€ chacun Du coup Là c'est goût soda Enfin Ça doit être sûrement goût Ramoné Je suppose Et là c'est sûrement goût pomme Logiquement Donc pareil C'est que en coréen Je demanderai A mon ami De me traduire tout ça Avant de faire la vidéo Dégustation On continue la vidéo Du coup avec un produit Que l'on peut logiquement Si je ne me trompe pas Retrouver sur le site Candysan En tout cas Il me semble que Je l'ai déjà vu une fois C'est un produit du coup Qui est d'origine japonaise Produit du Japon Voilà Et pourquoi je l'ai acheté Déjà premièrement Parce que j'avais acheté Beaucoup de trucs coréens Et je voulais faire une vidéo De dégustation de produits Jap Et donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas Le packaging me donnait envie Pomme au miel La petite Abella Qui est trop mignonne Chez Crac Voilà C'est ceci En tout cas ça fait une éternité Je vois déjà sur Candysan Donc ça fait plus de 2 ans Je suis sur Candysan Donc voilà Donc ce sont des produits D'origine logiquement japonaise D'après ce qu'il y a écrit Sur l'autocollant Mais l'autocollant Est à moitié effacé Je n'ai plus le prix Vu que c'est le deuxième magasin Et donc voilà Donc il y en a un Qui est au goût curry L'autre Qui est au goût Sos soja Il me semble Donc voilà Donc du coup J'ai craqué pour des dorayaki Donc je surkiffe ça Les dorayaki Donc j'ai payé 8,50€ Pour en avoir 6 Donc celui-là C'est au goût châtaigne Il existe au goût normal Donc juste la pâte d'abricot rouge Abricot rouge Pour châtaigne Il y en a d'autres parfums Ils proposent plein de parfums Comme ça C'est au magasin Ace Pourquoi j'ai acheté Tout simplement Parce qu'à Paris Je savais très bien Qu'il y avait des repas Au resto Où je n'allais pas forcément Avoir assez manger Et tout ça Donc je préférais avoir Quelque chose quand même Enfin voilà Ça cale un petit peu Ces trucs Mais si c'est pas très bien Mais ça cale Donc voilà Il me restait un truc Comme ça Alors ça Je l'ai acheté aussi à Ace Je l'ai payé aussi à Neuro Donc c'est les mêmes trucs Que tout à l'heure Voilà Donc on termine enfin Cette vidéo Avec les deux cosmétiques asiatiques Que j'ai pu m'acheter Donc je les ai achetés Au magasin Ace Donc avant Ils vendaient un aliment De la nourriture Et là apparemment Il y avait ça Au bout Là à côté de la caisse Et donc du coup J'ai pris Donc ce sont deux masques tissus Coréens Donc c'est à 1,99€ Donc la marque Ça doit être ça là Voilà Tous les deux sont faits Pour être des masques Énergisants et hydratants Mais ils sont composés De produits différents L'un est fait à base D'eau minérale Et tout ça Et l'autre C'est à base de grenade D'acide aminé D'estrait de gelée royale Etc Donc je te ferai une vidéo Sur ces deux produits Très rapidement Donc j'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me mettre Un pouce en l'air Histoire de me le dire Ça me ferait énormément plaisir N'hésite pas non plus A me laisser des commentaires J'adore lire vos messages Et je réponds à tout le monde Donc voilà Et n'hésite pas surtout A me dire Toi quels sont tes derniers achats Manga Ou même Si t'as commandé par exemple Sur le site Candice Qu'est-ce que tu as pris Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501